Donc voilà, c'est pas mal quand même, non ? Ça vous hype un peu ou pas ? Moi j'en peux plus, j'en peux plus. Et il y a Dragon Ball FighterZ en même temps, et comment on va faire ? Il y a Uniel, et il y a Tekken, ils ont Minoctis, il y a Gizohard. Comment on fait ? Comment on fait pour jouer à tous ces jeux ? Et il y a les autres jeux ! Moi je dois finir Zelda, je dois finir Yakuza, je dois finir Zero Black 2, je dois finir Persona, enfin je dois commencer Persona 5. Et je dois aller au travail le jour, et avoir une vie sociale la nuit, et la famille, et les copines, et enfin bref, tout ça quoi. Alors je n'ai pas dit les copines, j'ai essayé d'être au vaste, parce qu'il y en a plusieurs, voilà. Mais comment on fait ? Comment on fait ? Je ne sais pas. Ben j'en ai parlé justement de Goichi tout ça, on en a parlé hier, dans le stream d'hier, donc je t'invite à regarder, comme ça on ne répète pas. Merci les Rays. Je te jure que tu as raison, et je ne le dirai jamais assez fort. La pire année pour se mettre en couple, quand tu es un joueur, un dozer, c'est 2018. Franchement, si vous êtes en célibat en 2018, restez célibataire. C'est vraiment, parce que sinon vous n'allez pas jouer. Si vous êtes un minimum réglo avec vos copines respectives, 2018 c'est pas l'année pour se mettre en couple. Si tu t'es fait larguer en début 2018, ne sors pas, désinstalle Tinder, et coupe-toi de toute vie sociale. Parce que c'est le moment ou jamais d'être free, parce que là après c'est mort, c'est pas possible. Gérald dans sous-calibre 6 surtout. Franchement, j'en ai rien à foutre de Gérald dans sous-calibre 6. Il fallait se mettre en couple avant. Non mais avant de les baiser, c'est ça le problème. Moi je dis, 2019, 2020, vous aurez tout le temps de vous mettre en couple. Si vous êtes célibataire en 2018, dites Hamdoulilah, et restez-le. Où ont trouvé une cridose ? Ouais, moi ça c'est plus, tu peux partir à l'archarne qu'une licorne. Je dis pas que les meufs cridose n'existent pas. Je dis que déjà c'est super chaud de trouver une meuf bien, qui corresponde à vous en fait. Alors en plus, rajouter ce critère en plus, bah ça simplifie pas l'opération. J'ai envie de te dire. Mais bon, après moi c'est mon point de vue. Bien entendu, je dis pas que les meufs cridose, vous m'avez compris. C'est juste rajouter un critère pour une quête qui est déjà compliquée. Voilà Gadoken, par exemple, ce que tu dis c'est plus, c'est ce que je ne voulais pas sous-entendre mais que tu as sous-entendu et que oui, bah je, voilà. Les nanas qui dosent des jeux de baston, bonjour, elles n'existent pas. Bah si, il y a des nanas qui jouent aux jeux de baston, mais sont-elles libres ? La question se pose. Mais non, non, après vous pouvez initier votre copine en jeu de combat. Et on va continuer le côté VRP, grâce au fantastique SNK héroïne Tag Team Frenzy qui sort sur Switch, les consoles de tout le monde des filles, et sur PS4. Et c'est un jeu où la garde se fait avec un bouton, et il n'y a pas de garde-basse, et les boutons et les coups spéciaux se font avec des boutons. Et c'est tout plein mignon, il y a plein de filles-filles, vous pouvez leur changer leurs habits, il y a des étoiles et tout ça, machin. C'est pour les filles, voilà. Donc si vous voulez initier vos femmes au jeu de combat, SNK héroïne, le jeu idéal. C'est un jeu pour femmes, avec que des femmes. Et qu'on crie. On ne sait pas s'il est jouable, mais il est sur la jaquette. ... ... ... ... ... Sauf qu'elles sont à moitié à poil. Bah oui, et alors ? Les nanas, quand elles vont dans... ... ... ... ... ... ... ... ... Je ne vois pas en quoi... Non, SNK héroïne est un jeu destiné pour... ... ... des jeux orientés, destinés pour un public féminin. On ne va pas se mentir, c'est certain. J'ai initié à la même personne, DOSCO ne fait pas autre chose. Et bah voilà, tu vois. ... 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 tu dis ça parce que tu crois que nous on n'est pas capable de jouer à Guilty Air ou à des jeux compliqués, etc. Je ne vous parle pas à vous, calmez-vous. Non, mais ce n'est pas normal, nous aussi on est comme tout le monde, on peut jouer, ce n'est pas parce que vous jouez, en plus de ça, les jeux vidéo, de toute façon, c'est une question de l'intellect, et bien l'intellect, il n'y a pas de raison que les hommes et les femmes soient traités différemment. Oui, 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 c'est bon, c'est bon, ok, c'est bon. Retourne faire tes combos à Guilty, c'est bon, je ne parlais pas de toi, je parlais des autres femmes qui n'ont pas eu la chance d'être imbibées dans un environnement qui va leur donner accès à ces jeux vidéo-là, à ce genre de jeu, et qui va leur permettre de les apprécier. Ça existe, et oui, on vit tous dans une espèce de sphère culturelle qui tolère certaines choses ou pas. Et bien ces femmes-là qui n'ont pas eu la chance comme toi, mademoiselle qui a l'air d'être une top player de Guilty, qu'elles ne savent pas, c'est un univers qui est complètement étrange pour elles, qui peut-être même les repousse. Et bien à vous, franchement, ces femmes-là, ben Dédor Live, ça passe bien. Voilà, et tout, j'ai dit voilà, c'est tout, j'ai rien dit d'autre, hein, c'est cool. Ah oui, les femmes, il ne faut pas, attention, hein. Ouais, mais Smash Bros, ben là, si tu les fais jouer à Smash Bros, tu t'éloignes du sujet, mon ami, le but, c'est de les attirer avec Dédor Live et qu'elles finissent sur coffre. Si tu les attires avec Smash Bros, elles vont finir dans Smash Bros, hein, il n'y a pas d'autres... Quand tu ouvres la porte de Smash Bros, tu ne peux finir que dans Smash Bros, hein, il n'y a pas de... Tu n'as pas d'autre avenir possible, hein. Perso, je vais pécho une japonaise, donc j'ai plus de chance d'avoir une nana qui dose des jeux de baston. Ah ouais, hein, puis si tu veux pécho une japonaise, Gaël, qui aime coffre, j'en connais plein qui sont là, hein, elles sont une communauté, elles sont là, elles sont opées. Après, il faut jouer les japonaises. C'est... Voilà, c'est... Et si tu veux, je te les présente, hein, j'en connais un certain nombre. Euh, mais c'est... Bon, c'est un match-up particulier. On aime ou on n'aime pas ? C'est comme, euh... Il y en a, ils n'arrivent pas à jouer les persos à charge. Euh... C'est pareil, en fait. Tu sais, les gens, ils n'arrivent pas, ils disent, mais je ne comprends pas, il faut charger, je n'arrive jamais à compter le nombre de secondes. Je dis, non, mais... Non. Il y en a, ils n'arrivent pas à jouer les persos à charge, voilà. Mais là, ils ne peuvent pas jouer les japonaises, fans de King of Fighters au Japon. C'est comme ça, c'est... En vrai, comme une mêlée, ça ne passe pas sur ce trip, mais à une mêlée, ça ne marche vraiment bien. Alors moi, je ne suis pas... Alors, je vais vous dire un truc. Je pense, aussi étrange et contradictoire que ce soit, je pense, et je vous le dis devant vous, sans aucune crainte ni rien, je pense que Super Smash Bros. est une des séries de jeux vidéo les mieux réussies de son histoire. Je pense que le dernier Smash Bros. qui est sorti sur Wii U et 3DS, est un des meilleurs jeux jamais fait de tous les temps. Il est dans mon top des jeux des plus craqués de l'histoire. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous... Oh, ouais. Et de l'autre côté, j'en ai absolument rien à foutre de la scène compétitive de Smash. Mais rien à foutre. C'est-à-dire que c'est pas genre je les aime pas, où je... Non. C'est rien à foutre. Je suis complètement neutre. Ça ne me fait rien du tout de voir un match de pro de Smash Bros. Parce que ça ne correspond absolument pas à ce que j'aime dans le jeu. En fait, toutes les raisons qui font que je kiffe Smash Bros, et que je dose les Smash Bros quand ils sortent, et que je passe énormément d'heures dessus, je ne retrouve pas ça quand je vois des compétitions Smash Bros. À part les musiques. Et encore, quand tu regardes le Smash Bros Gamecube, tu as tout le temps la même musique. Elle craquait la musique. Mais franchement, tu passes une finale dévo, un top 8 dévo, tu es en train d'attendre un autre tournoi qu'après, et tu es là... Et sinon, tu as la musique du dernier stage, de l'œil à la main, le boss main. C'est bon. Non, je ne peux pas. Alors que moi, ce que je kiffe dans le jeu, c'est les items, c'est le multiplayer, c'est le fait que tu puisses jouer à 4. Déjà, c'est pour moi un truc pété dans le jeu, c'est que tu puisses jouer à 4. Ça manque de jeu, on peut jouer à 4 et on se bute. Moi, je kiffe ça. Mais les mecs, ils ne jouent pas à 4. Ils m'énervent. J'ai dit, mais attendez, nous, on rêve d'avoir un mode comme ça où on se bute à 4. Regardez X3, tout ce qu'on a fait dessus. Regardez le mode Scramble dans Cross Tekken, ce qu'on a fait dessus. Mais on veut jouer à 4. Mais les mecs, non. Le truc bien, ils ne le font pas. Ok ? Et les items, c'est trop fun, les items, parce que tout peut arriver. Il y a des retournements de situation, c'est complètement pété. Ah ben non, ils ne mettent pas les items. Ok ? Ah, mais il y a les stages qui se baladent et qui se pètent et machin. Tu as des dragons qui viennent, qui te défoncent. Tu as des boss dans les stages. C'est complètement ouf. Ah ouais, putain, ça c'est bien. Mais non, ils ne le mettent pas. En fait, ils enlèvent toute la substance qui fait l'originalité du jeu pour essayer de le forcer, de le transformer en une espèce de Street Fighter, mais pas Street Fighter, parce que Smash Bros n'est pas un Street Fighter. A la base, quand Smash Bros est sorti, à part des clins d'œil bidon de Ryu, genre Mario et Fallshore, il n'y a aucun élément de gameplay de Street Fighter dans Smash Bros. Aucun, niet, nada. Walou, vous pouvez chercher, prenez Smash Bros, N64, vous le mettez, il n'y a absolument rien des codes de Street Fighter 2. Aucun. Walou. Et je ne comprends pas, les gens, ils ne veulent pas. Après, attention, je ne critique pas ceux qui font ça. Vous éclatez, vous avez de la chance, vous avez une belle communauté, continuez, faites vivre ce truc. Je trouve ça génial. Pour vous, en fait. C'est bien, ça me pose à des autres jeux, moi je respecte ça. Jamais je vais critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est que, on peut aimer Smash Bros, comme moi, adorer ce jeu, mais ne pas se retrouver dans ce qu'on voit dans la vie compétitive du jeu. Et c'est pour ça, en fait, que je ne suis pas, tu vois, il me dit, euh, Smash Bros, je dis, ah, on joue à Smash Bros ? Ouais, mais non, en fait. Parce que j'ai toujours peur. Moi, les gars, ils me disent, venez, on fait une soirée Smash ? Euh... Ben, je dis, ouais, tout de suite. Eh, moi, vous savez, chez moi, là, tout de suite, on peut jouer à 8 à Smash Bros sur Wii U. J'ai de quoi faire tourner 8 players. J'ai une 3DS avec le jeu, j'ai l'adaptateur GameCube avec 4 manettes, j'ai, ben, le GamePad, j'ai une manette pro et j'ai 2... 2... Wiimotes avec les manettes classiques. Donc, techniquement, on peut même jouer à 9, mais il n'y a pas de 9 players. Et moi, on dit, on met Smash Bros, on met les règles avec les items, les stages violents et tout, mais on fait nuit blanche dessus, les gars. Je joue, on fait nuit blanche. Et vous avez déjà joué à 8 à Smash Bros ? C'est... C'est génial. Bon, il faut une grande télé. et il faut des gens un peu détendus. Mais il ne faut pas qu'il y ait un gars qui sait jouer. Parce que les mecs qui savent jouer, ils sont là, ah ouais, mais non, mais attends, on met ce stage, no limit, machin bidule, attends 2 secondes, il faut faire ces règles-là, ces trucs, non, pas les objets, pas les machins, non, attends, mais c'est... Oh, laisse-nous jouer, il va jouer tout seul, là. Oh, on veut jouer, non ? Ben oui, bien sûr que ça fait assez sur un mec les règles, c'est complètement ça, la règle. Moi, quand on joue, tout le monde veut me buter à moi, il veut me buter moi en premier, juste pour me faire chier, je me suis fait chier à acheter tout mon matériel pour qu'on s'éclate, qu'est-ce qu'ils font les gars ? Ils viennent, ils m'attaquent en premier, et après ils me dégagent, et après ils jouent entre eux, et moi je les regarde. Mais c'est trop craqué de jouer à 8, mais c'est trop violent. C'est... Franchement, il y a trop de mode, c'est génial, tu peux faire du team, tu peux faire des... Oh là là... C'est tellement bien, Smash Bros, putain. C'est tellement bien. C'est déjà le mec qui essaie de couper le système, il prendra une patate. Ah non mais les gars, Smash Bros, c'est la vie. Franchement, tu sais, les mecs ils sont là, mais ils sont en train de dire Smash Bros, c'est la vie, mais ils se foutent notre gueule ou quoi ? Bah non, je ne mens pas. Je les ai tous, je les ai tous squattés. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on racontait ? Pourquoi on parlait Smash Bros ? Je ne sais même plus. Déjà, un truc qui m'a guacqué, c'est que quand la version Wii est sortie, avec Metal Gear, avec Solid Snake dedans, bah ils ont mis des supers. Et moi c'est ça qui m'a guacqué en fait, c'est que j'ai voulu faire une session sur Wii. Bah non, il est pourri sur Wii, ils ont enlevé tous les trucs techniques qui n'étaient pas voulus dans Gamecube, et chaque truc. Oui c'est bien, ok. Bon, reste de côté, laisse nous parler s'il te plaît, voilà, merci. Donc sur Wii, en fait, j'ai pris le jeu et tout, on a vu faire une session, et là tiens, un gars, que je ne m'embrerai pas, il se dit, attendez, on fait ça, 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 il a désactivé tous les trucs, et moi je voulais juste faire des supers, enfin il y a des furies dans le jeu. Et bah en fait, le mec il a enlevé les furies. Je dis, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Nous, le truc qui nous a fait acheter le jeu, c'est les furies, et toi tu les enlèves. Bah nique-toi, hop, dégage, et nous on remène nos objets, et les furies, et on se bat pour le truc qui se balade, et une fois qu'on la, ça fait tout péter par l'écran, et c'est stylé. Bah j'ai déjà qu'on veut, on ne veut pas jouer au truc d'un moindri. Voilà. Donc on parlait des femmes et des jeux vidéo ? Ah oui, parce qu'on ne sait même pas comment on est passé de ça, vous savez pourquoi on parlait des femmes et des jeux vidéo ? Ah oui, parce qu'on disait que 2018, c'était l'année où il ne fallait pas se mettre en couple, ouais. C'est ça. C'est archi, en plus c'est ça qui a vendu le jeu. Bah merci, voilà, on est d'accord. Je ne suis pas fou tout seul au Maroc en train de dire n'importe quoi. Ma ferveur. Ma Power Stone, mais Power Stone 2. Il y avait un jeu en fait, une espèce de sous Power Stone sur Xbox qu'on a squatté. En fait, c'est un jeu de blanc, c'est un jeu ricain là. Mais, en fait, l'environnement visuel, c'était un film de Bruce Lee en fait, dans Marceau. Et, Kung Fu Chaos, je crois que ça s'appelait. Kung Fu quelque chose, Kung Fu Chaos. c'était en fait un espèce de sous Power Stone qui était vraiment fun. A 4, on s'est buté dessus, c'était des barres de rire. Mais je trouve que ça manque ce genre de jeu en fait. Alors, Kung Fu, Kung Fu Chaos je crois. Il y avait les OST originales des films de Bruce Lee. Ouais, Kung Fu Chaos, c'est ça, c'est ça. Il était stylé les jeux, franchement il était stylé. Où tu tournes un film, exactement, exactement, Dieu star. Ah, il y a des vrais ici qui connaissent les vrais bails. Merci, ça fait plaisir. Ah, ouais, Kung Fu Chaos, c'est vachement cool. Raconte le matchup des japonaises. Ouh, j'ai un mec qui, putain, on part, on est, ça fait longtemps, on est sortis du Japon, on est parti à l'autre bout de la terre en train de se raconter des trucs, on est dans Kung Fu Chaos. Le mec, il est resté sur le matchup des japonaises. Ah, écoute, je n'aurais pas la prétention de dire comment ça marche, parce que déjà, c'est très, c'est très, pas misogyne, mais c'est très, c'est très, maladroit de pouvoir croire que sous prétexte qu'elle vienne d'une certaine région géographique, elle serait soumise à des règles de séduction spécifiques qui seraient, en plus de ça, plus garanties sur elle que sur d'autres. Raisonner comme ça, c'est faire un raccourci presque raciste et très, très maladroit. Maintenant, ça, c'est la phrase que j'ai dit officielle pour que je ne me fasse pas taper dessus, parce que si je dis des trucs derrière, on me dit « Ah, mais non, mais t'as dit que ça, machin truc, il va t'as dit, t'as, voilà ! » Voilà, donc j'ai enregistré ce passage-là, comme ça, je me protège pour dire, mais que voilà, que je comprends parfaitement, que réduire les gens à leur zone géographique, c'est complètement idiot, qu'il n'y a pas de technique de drague. Déjà, la technique de drague, ça n'existe pas, parce qu'une femme, c'est une personne entière avec ses sentiments, avec ses émotions, avec son vécu, avec ses propres stimuli, et que tu ne peux pas réduire ça juste parce que, voilà, tu dis qu'il y a des techniques, ça ne marche pas, les êtres humains sont des personnes extrêmement complexes, la complexité du cerveau humain, de son esprit, fait qu'il ne peut y avoir de technique de séduction ou de règle de séduction, bien au contraire, et que chaque personne doit être traitée de manière différente, et que finalement, c'est la combinaison des deux personnalités, de deux êtres qui se rencontrent, qui crée, en fait, cette espèce d'osmose et qui va créer une attirance, une alchimie entre deux personnes, et c'est ça qui compte en réalité, au-delà même de tout ce qu'on peut entendre, c'est ça qui compte, et oui, et vive l'amour, et vive les femmes, et c'est beau. Bon, maintenant que j'ai dit mon truc, et que c'est le fond de ma pensée développée, etc., ouais, alors bon, les demoiselles du pays japonais, alors il y a plusieurs types, bien entendu, il y a plusieurs catégories, mais ça a pas mal évolué, alors je vais vous donner des infos qui sont vieilles, moi c'était très longtemps que je n'ai pas, quand je vais au Japon, je fais que doser, et je reviens en fait, et je fais du karaoké, et je bouffe, et généralement, c'est con, mais je vous assure, c'est un truc assez impressionnant, c'était sympa, que tu n'es pas du tout macho, alors pas macho physique, macho attitude, et que tu lui permets de voir la perspective qu'elle n'aura pas la vie de sa mère, et bien, tu es déjà bien, tu es déjà bien, pour engager, quelque chose, avec une meuf bien, parce qu'il y a des meufs, il y a des michtos, comme partout, il suffit juste de sortir les billets, et c'est garanti, tu lui offres un sac, je ne sais pas quoi, machin, alors pourquoi je vous dis ça, de me dire, mais ça c'est partout pareil, non, ce n'est pas partout pareil, en fait, il faut comprendre, en fait, que la condition de la femme au Japon, même si on est en 2018, elle est pourrie, en fait, et c'est un arabe qui vous dit ça, moi je viens d'un pays de rebeux, la condition de la femme, elle ne vole pas très haut, je vous assure que la condition de la femme au Japon, elle est pire que dans les pays arabes, c'est un truc de ouf, c'est violent de ouf, et du coup, les mentalités changent, et du coup, les meufs ne veulent pas la vie de leur mère, je vous demande, je sais que c'est un cliché, mais à votre avis, pourquoi dans 90% des mangas, la daronne, comment elle est représentée ? On la voit de dos, dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, ce putain de cliché, on l'a vu à l'infini, et je sais que là, tout de suite, vous allez faire mes yeux, et vous allez dire, ah putain, mais c'est vrai, mais c'est vrai, la daronne, elle est de dos, en train de faire la vaisselle, et il se passe des trucs dans son dos, elle participe, parce que quand même, il faut qu'elle parle, mais elle est représentée comme ça, et du coup, c'est pas si faux en fait, et du coup, le traitement de la femme au Japon, des femmes au Japon, est vraiment, vraiment, vraiment pourri, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit même au pieu, au pieu, bordel, elles sont même pas cygnèdes, ils cygnèdent pas leurs femmes, ces mecs, avec tout le respect que j'ai, ils font des personnages craqués, ils font des jeux magnifiques, ils font des musiques craquées, je les kiffe, ces meshab, mais, oh, c'est un truc de fou, ils ont une vraie crise là-bas, à ce niveau-là, c'est pas des légendes, c'est pas des clichés, c'est pour en avoir parlé, vécu, avec des gens de là-bas, et tout, c'est violent, et du coup, du coup, voilà, du coup, je vous assure, le meilleur moyen de toucher le cœur d'une femme de là-bas, déjà, c'est d'essayer au moins de lui faire comprendre, que vous allez la traiter correctement, et en dehors de tout l'équilibre, de tout ce que son environnement lui imposerait, lui donner une position, lui donner une place, lui donner de l'estime, la mettre sur un pied d'égalité, tout en restant quand même, il faut faire le bonhomme quand même, il faut rester quand même, soyons sérieux, et lui donner de l'affection, prendre soin d'elle, sentir que vous l'aimez, et pas que vous l'aimez qu'en blablabla, vous l'aimez même physiquement, enfin voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les trucs, parce qu'après on va devoir changer d'âge de machin pour ce stream, mais vous m'avez compris, et je vous assure que déjà ça, vous êtes déjà sorti du match-up local, après bien entendu, il y a toutes les règles comme d'habitude, il faut être correct, tout ça, je ne veux pas vous l'apprendre, mais ces éléments-là, je vous assure que si vous les avez compris, et que votre objectif c'est de faire carrière au Japon, en termes de séduction, je vous assure que ça vous fait gagner des bibles, alors voilà, rappelez-vous ce que je vous ai dit, il n'y a pas de règles, tout le monde est différent, mais je vous assure que ça déjà, comprendre en fait le contexte socio-culturel des gens que tu vas aller voir, ça te permet de comprendre déjà ce qu'ils peuvent espérer attendre, ou ce qu'ils aimeraient voir, voilà.